Donc c'est la coulée sur Compte et Voyage, c'est une histoire dans un pays. Par exemple ici, c'est une histoire vraiment différente dans chaque pays. Ici j'ai repris la tradition de la petite souris qui m'envoie et au Canada, on l'appelle la fée des dambis. Et j'apprends aux grands, félicitations ! Je vais pleurer, toutes mes félicitations ! Donc au Canada, on l'appelle la fée des dambis. Et j'apprends aux grands et aux petits comment elle a cette pièce de monnaie, parce que c'est écrit nulle part dans la tradition. On ne sait pas d'où la petite souris va chercher cette pièce de monnaie. Donc c'est le secret. Ici pour Missoua, avec le voyage terminé, c'est une petite tortue qui vient de France. Je l'ai pris, je la mise dans un avion et je l'ai amenée en Australie. Les enfants viennent lui rendre visite dans son enclos. Et quand il la voit, il retrouve le sourire. Hermine rend le sourire aux enfants, mais elle ne sait pas pourquoi. Alors elle parcourt les routes d'Australie, à la rencontre de différents animaux qui existent réellement en Australie. Tout est vrai. Pour savoir s'ils la connaissent. Alors je ne dis pas, je ne donne pas la chute parce que c'est important aussi de connaître, d'avoir la surprise. Le tout dernier bébé, on est en Guadeloupe. Avec Magdalena, une petite Guadeloupéenne. Il y a un arbre très spécial là-bas qui s'appelle le Fromager. Et l'arbre va sauver le village. Je ne dis pas comment, mais l'arbre va sauver le village. Et c'est pas nécessaire. Voilà. Est-il un illustrateur aussi ? Oui. Alors là, Lou Ardent qui était ici aujourd'hui en dédicace. Et pour le voyage d'Avenue sur les boutons de bois, Romain n'était pas là. Romain habitait, alors ça faisait un petit peu loin pour venir. Merci beaucoup. Mais de rien, merci à vous. Merci à vous. Merci.